Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Aujourd'hui petit FAQ tranquille pour répondre à toutes vos questions parce que le 31 mars ça faisait un an que la chaîne a été créée et aussi accessoirement le 31 mars c'est le jour où on a passé les 10 000 abonnés donc là c'est vraiment le cap symbolique des 10 000 abonnés et des 1 an donc je trouvais ça intéressant de répondre un peu aux questions que vous me posez régulièrement Première question de Zanark Alors oui effectivement Demos Kratos c'est l'origine du mot démocratie Demos le peuple, Kratos le pouvoir, la démocratie c'est le pouvoir au peuple et en fait j'ai créé ma chaîne YouTube et j'ai choisi ce nom là parce qu'à la base je voulais surtout parler de démocratie des formes de démocratie alternative du fait qu'aujourd'hui on n'était pas dans une démocratie mais dans un état de droit d'ailleurs j'ai fait plusieurs vidéos sur ça bref voilà le principe de ma chaîne à la base c'était de donner en fait des alternatives pour construire une meilleure démocratie et d'énoncer le fait qu'on n'était pas en démocratie et puis progressivement la chaîne a évolué et aujourd'hui je considère que Demos Kratos c'est plutôt autour de l'idée de la démocratie bien évidemment mais du débat surtout puisque pour faire vivre une démocratie il faut qu'il y ait du débat et donc moi dans mes vidéos j'essaye de créer le débat sur différents sujets pour et de donner des arguments pour que les citoyens puissent débattre en fait et faire vivre la démocratie deuxième question de Nefati MN t'as quel âge ? alors j'ai 21 ans et je suis né le 14 février voilà c'est dit retenez bien cette date et personne m'a posé la question mais je m'appelle Julien Malara voilà apparemment vous vous en foutez de mon nom vous m'appelez tout le temps Demos Kratos mais non je m'appelle Julien et Demos Kratos c'est le nom de ma chaîne voilà alors je dirais extrême gauche pour être rapide mais j'aime pas le terme d'extrême gauche parce que ça fait penser voilà ah c'est un extrémiste du coup vous voyez à quel point on nous a retourné le cerveau non je préfère dire gauche radicale dans le sens où je pense que c'est plus intéressant de s'attaquer à la racine du problème radicale ça veut dire la racine du problème voilà la gauche normale elle qui est réformiste s'attaque plus aux conséquences des problèmes donc elle essaye de mettre quelques pansements pour colmater les brèches mais je trouve ça pas du tout efficace alors qu'au contraire la gauche radicale elle va chercher à avoir une attitude plus révolutionnaire et du coup s'attaquer directement aux causes des problèmes les causes, les racines radicales voilà vous avez compris question suivante de Lucas Julien est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es politisé alors il faut savoir que je me suis politisé un peu sur le tard c'est-à-dire que en terminale et en prépa je me suis beaucoup cultivé mais je ne dirais pas politisé c'est vraiment à partir de la première année à Sciences Po que j'ai fait partie en fait du mouvement contre la loi El Khomri que j'ai participé beaucoup aux assemblées générales que j'ai commencé en fait à réellement voir la vie étudiante avec les syndicats étudiants, Solidaires étudiants par exemple à fouiller un peu dans différents partis politiques et à aller bien évidemment à tous les nuits debout bref donc c'est vraiment en fait dans ce contexte de mobilisation sociale que je me suis politisé c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis de gauche radicale parce que j'étais dans un mouvement où tous les gens autour de moi étaient de gauche radicale et du coup je me suis politisé avec eux et je ne le regrette pas du tout mais voilà à tous ceux qui disent que le mouvement contre la loi El Khomri et Nuit Debout n'ont servi à rien et bien je vous dis que ça a servi au moins à une chose ça a politisé beaucoup de monde François Stasnek qui me demande as-tu un engagement politique, syndical ou associatif ? alors comme je l'ai dit avant je me suis beaucoup politisé pendant la période Nuit Debout où les syndicats, les partis politiques étaient vachement en retrait ils laissaient vachement les gens directement faire la mobilisation, faire vivre le mouvement donc je n'ai jamais eu en fait on va dire réellement l'envie on ne m'a jamais réellement poussé à adhérer à tel ou tel endroit j'ai toujours préféré en fait vadrouiller j'ai fait beaucoup, enfin beaucoup quelques réunions au NPA, lutte ouvrière, à la CGT j'ai croisé beaucoup de personnes de solidaires étudiants de la MGS, des jeunes communistes bref voilà je ne me suis jamais encarté à un seul endroit et je pense que pour l'instant je ne veux pas parce que je préfère avoir une vision d'ensemble voir ce que chacun peut apporter et voir les défauts de chacun les chroniques historiques d'où te vient ta passion pour la politique et la vidéo et qu'est-ce que tu as fait avant Demos Kratos question vidéo, politique, communication, etc alors merci pour ta question ma passion pour la politique je l'ai expliqué, c'est parce que j'ai vécu toute ma première année de Sciences Po donc ma réelle première année d'études supérieures dans des mobilisations du coup pour moi la politique voilà c'est devenu une passion parce que j'étais dedans et que j'ai trouvé ça très intéressant et pour la vidéo en fait depuis la classe de seconde avec mon meilleur pote Antoine Chevalier on réalise des courts métrages et que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube Overview Studio je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube donc voilà en fait depuis la seconde on réalise plein de vidéos donc moi j'ai toujours aimé tenir une caméra filmer, écrire, faire des vidéos, bref donc voilà c'est logique c'est logiquement on va dire que j'ai combiné la passion pour la politique à ma passion pour la vidéo en Demos Kratos question suivante de Alex Monge comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube tu produis tes vidéos seul l'idée de faire des vidéos politiques sur YouTube ça m'est venu surtout comme dit autour du mouvement de la loi contre la loi El Khomri avec On Vaut Mieux Que Ça On Vaut Mieux Que Ça pour petit rappel c'est un collectif de vidéastes de toute la France avec notamment Léo Zoncausé Le Stagirite Dany Kalibula Usul enfin bref plein d'autres qui sont des youtubeurs politiques que j'apprécie énormément et c'est là où je me suis dit ben si Zoncausé arrive à faire des super vidéos pourquoi pas moi ? j'ai beaucoup de choses à dire je me suis cultivé pas mal j'ai envie de ressortir mes connaissances et surtout je sais déjà faire des vidéos donc voilà et est-ce que je réalise mes vidéos tout seul ? oui donc là en fait juste un trépied avec ma caméra qui me filme et c'est moi qui ferai le montage après qui ferai la communication bref j'ai beaucoup de personnes qui m'aident ponctuellement sur la communication l'écriture de certains trucs etc mais on va dire que la plus grosse charge de travail elle est sur mon dos question suivante de Romain Mamère combien de temps mets-tu à écrire un épisode ? alors pour les épisodes de 5 à 10 minutes donc les formats courts de Demos Kratos je mets environ 2h, 2 à 3h d'écriture parce que généralement c'est des sujets que je maîtrise on va dire déjà un peu donc c'est juste 2h de synthétisation et de recherche de sources donc c'est pour ça que c'est assez rapide 2h, 3h, c'est une grosse dissertation mais après 2-3h c'est juste pour l'écriture après il y a environ 1h de tournage 1 à 2h de montage et 1 à 2h de communication mais bref voilà donc on va dire grosso modo une dizaine d'heures par vidéo Souleymane Achami qui me dit je veux juste passer dans la vidéo pour me la péter quand t'auras percé en disant je le connaissais avant ses 10 000 abonnés et bien oui tu peux le faire du coup maintenant New Napoléon qui me demande as-tu réussi les concours Sciences Po facilement ? as-tu des conseils à donner à ceux qui souhaitent aussi le réussir ? alors est-ce que j'ai réussi le concours de Sciences Po facilement ? ce serait mentir que de dire oui non non j'ai galéré à mort je l'ai tenté après la terminale je les ai tous loupés c'est pour ça que j'ai fait une prépa au Chartreux à Lyon après les Chartreux à Lyon du coup j'ai retenté tous les concours je les ai pratiquement tous loupés notamment à cause de l'épreuve d'histoire qui était sur le Moyen-Orient sujet sur lequel j'avais fait l'impasse voilà et finalement j'ai eu Grenoble les conseils que je pourrais donner alors déjà ne pas faire d'impasse parce que voilà Julien il fait des impasses et après il loupe les concours donc non pas d'impasse et puis le plus gros conseil que je pourrais vous donner c'est de lire en fait des livres en dehors des livres spéciaux concours Sciences Po c'est à dire vous pouvez lire les livres qui sont spécifiquement faits pour les thèmes des concours mais essayez de lire aussi des livres à part on va dire parce que tous les étudiants vont ressortir les mêmes les mêmes auteurs les mêmes théories les mêmes trucs qui sont dans le petit bouquin spécial concours mais ce qui va faire la différence c'est ceux qui vont montrer qu'ils lisent des lectures à part question suivante de Méline Desmarais est-ce que tu penses que tu continueras les Demos Kratos même après tes études que tu pourrais en faire ton métier ou est-ce que tu as prévu d'arrêter à un moment donné et si je compte arrêter pour quelles raisons ce serait alors non pour l'instant j'ai prévu de ne pas arrêter de continuer aussi longtemps que je peux moi j'aimerais bien très franchement que Demos Kratos se développe très très bien et que ça devienne mon projet professionnel que ça devienne en fait un média alternatif indépendant un peu à la manière de ce que fait l'équipe d'Ozons Causé donc vraiment voilà je dirais que je voudrais en faire mon métier mais plus globalement à côté de Demos Kratos j'ai d'autres projets dont je vous reparlerai prochainement mais voilà Demos Kratos ça sera une bonne part de mon futur je pense question suivante de Pierre Mage qui me demande t'es sponsorisé par qui ? alors si je me souviens bien je suis sponsorisé à 20% par le Qatar 30% par Nicolas Sarkozy et 10% par Patrick Balkany et je crois que le reste c'est moitié PS, moitié Mélenchon ou l'association des gauchistes des gauchistes anarchistes je sais plus trop non en vrai je suis pas du tout sponsorisé par qui que ce soit si tu me poses cette question c'est très certainement parce que tu as dû voir à côté de certaines de mes vidéos sur Facebook qu'il y avait écrit sponsorisé alors non c'est pas quelqu'un qui me donne de l'argent qui me sponsorise non en fait c'est moi qui paye Facebook pour qu'il mette mes vidéos en avant et du coup il y a écrit sponsorisé à côté mais c'est juste moi qui paye Facebook en fait personne ne me paye c'est pour ça que j'ai lancé un Tipeee voilà je fais ma pub au passage mes seuls sponsors c'est vous voilà c'est ça un média indépendant Alors en matière de musique de tout ouais je sais c'est pas original de dire ça mais de tout littérature j'aime beaucoup beaucoup les essais de philosophie politique style la désobéissance civile de David Thoreau ou c'est ça David oui Henri David Thoreau ou encore les loges de l'oisiveté de Bertrand Russell bref tout ce qui est l'essai de philosophie politique et pour ce qui est de on va dire cinéma je suis un gros 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 fan de science fiction et si vous pouvez me mélanger science fiction et politique alors là c'est le rêve c'est pour ça que dans mes films préférés il y a par exemple le vépourvent d'état qui est un très 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 bon film qui mélange science fiction et politique voilà je pense qu'on va terminer cette FAQ ici j'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions je pense qu'on refera une FAQ d'ici quelques temps pour voir comment toutes mes réponses ont évolué si vous voulez continuer de soutenir Demos Kratos bien évidemment partager mes vidéos mais vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne via Tipeee voilà c'était le petit instant promo merci beaucoup de suivre mon travail ça me fait énormément plaisir et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos prenez soin de vous au revoir tipeee Sous-titrage ST' 501